Voilà, bon, une petite session sur Voyageur. Quand on fait de l'astrophotographie, on utilise un arsenal de logiciels pour pouvoir acquérir nos photos. Et Voyageur, c'est l'orchestrateur qui nous permet de tous les piloter. Aujourd'hui, on va passer en revue un petit peu les fonctions de Voyageur et surtout regarder comment on peut le configurer pour faire une simulation complète sans avoir un observatoire. Donc, sans avoir de ciel, sans avoir d'éléments. Donc, je vous propose de passer sur le poste de pilotage, ici. Et la première chose dont on va parler, c'est de la simulation des conditions de sécurité de cet observatoire. Puisque, une des particularités de Voyageur, c'est que dès qu'il se lance, quand bien même vous n'avez rien de connecté au logiciel, il surveille déjà les conditions de sécurité. Donc, la première chose à faire, c'est de simuler des conditions idéales pour pouvoir imager. Donc, pour ça, on utilise un driver ASCOM. Et on va simuler avec Boltwood Simulator, qui est en fait le simulateur ASCOM pour Safety Monitor. Un ciel qui est sans nuages. Il ne pleut pas et globalement, il fait nuit. Donc, à partir de ce moment-là, le Voyageur en lui-même pourra directement prendre le contrôle de l'observatoire. Si jamais on n'est pas dans ces conditions-là, il va émettre des conditions d'urgence et il lancera les scripts de façon à mettre le servateur en sécurité. Donc, la première chose à faire, c'est évidemment d'avoir ça de connecté. Alors, le Boltwood Simulator, c'est le driver ASCOM qui est utilisé quand on a, par exemple, un AAG CloudWatcher. Donc, ce qui sera notre cas. En l'occurrence, il simule les prises de mesure de l'AAG CloudWatcher. Donc, on va lancer maintenant Voyageur. Et on va parler un petit peu de sa configuration. Donc, pour simuler tout ça, en fait, dans Voyageur, il y a différentes icônes. Et là-haut, ici, on a des petits outils. On passe directement sur la configuration. Donc, la première chose à configurer, c'est bien évidemment la caméra. Et pour la caméra, on passe en ASCOM avec un driver un petit peu particulier qui est Sky Simulator. Alors, pourquoi Sky Simulator ? Parce que le simulateur de caméra standard d'ASCOM renvoie tout le temps une image fixe. Et ce n'est pas spécifiquement ce qu'on veut, puisque ce qu'on voudrait, en fait, c'est avoir une image différente en fonction d'où on se positionne dans le ciel. L'avantage de Sky Simulator, qui est un simulateur relativement récent, c'est qu'il récupère des images en interrogeant des bases de données externes. Donc, pour ça, il faut évidemment une connexion réseau. Mais il est capable de ramener des images depuis l'extérieur. C'est une première chose. La deuxième chose qui est très intéressante dans Sky Simulator, c'est que son driver de caméra est lié au focusseur et permet de simuler des prises de focus qu'ils n'ont pas tout à fait juste. Donc, on verra son fonctionnement tout à l'heure. Donc, ensuite, on est avec une caméra monochrome, une roue à filtre. Donc, là-dessus, on a le simulateur de roue à filtre standard qui est livré avec la plateforme ASCOM 6.4. Donc, rien de particulier. En termes de propriétés, on a juste paramétré les différents filtres. LRGB, SHO, avec les petites couleurs pour pouvoir les reconnaître. Alors, en revanche, normalement, dans Voyager, quand on fait un get easy et qu'on est connecté à une caméra avec une roue à filtre, il récupère directement la liste. Dans notre cas, il ne va pas le faire. Donc, il faut les éditer manuellement. Donc, c'est à vous de remplir directement ces cages-là. Et une autre chose, c'est dans la mesure où le simulateur met un petit peu de temps à travailler. Il conseille des temps d'exposition au-delà de 5 secondes. Donc, je vous propose de mettre 5 sur le L qui nous servira principalement pour simuler. Alors, maintenant, Sky Simulator on le download directement sur la plateforme SourceForge. Vous allez trouver, en fait, un download avec ce simulateur ASCOM. Et puis, il faut l'installer, il n'y a rien de plus. Il vient remplacer le driver standard des caméras ASCOM. Et il en rajoute un. Et lui, il est interfacé à celui-là. Donc, on retrouvera nos petits par là. Donc, voilà. Après, j'ai mis les éléments, en fait, de la focale du télescope. Et puis, globalement, la taille des pixels de la caméra cible qu'on utilisera. De même, dans le paramétrage de la caméra, j'ai mis du 9 microns. Et puis, je simule le couleur. Puisque, on aura évidemment une caméra refroidie. Donc, il faut regarder un petit peu comment ça se comporte. Et dans le setup, en fait, du couleur, on voit qu'on a différents comportements. Ce qui permet, en fait, de simuler une caméra qui refroidit mal ou des températures qui sont trop chaudes et qui dépassent, en fait, les capacités de refroidissement de la caméra. Donc, on peut faire tous ces tests en simulation. Ce qui est pratique parce qu'en fonction de comment on paramètre le logiciel, on peut ensuite vérifier qu'on retombe dans des conditions ou que le logiciel sait lui-même se repositionner sur des températures qui sont plus clémentes vis-à-vis, en fait, des températures externes. On ne va pas faire ça aujourd'hui, mais l'avantage de la simulation, c'est aussi de pouvoir vérifier tous ces éléments-là sans forcément être confronté directement après, quand on est au cœur de l'observatoire. Il n'y a pas de contrôle de gain puisqu'on est avec une caméra monochrome qui est censée être une CCD. Rien de vraiment particulier. Le seul point où il faut faire attention, c'est qu'ici, en fait, dans la simulation, il faut lui indiquer l'endroit où se trouvera l'image, l'image IPG, là, qui est générée par Sky Simulator. Donc, on va aller lancer Sky Simulator, vous verrez tout à l'heure. Et c'est lui qui va générer cette image-là. Et c'est ce qui fait qu'en fonction de la position du télescope dans le ciel, on aura une image différente. Voilà, que dire d'autre sur la caméra ? Je pense que c'est à peu près tout. On passe à la monture. Donc, la monture, c'est assez classique. On a un télescope simulateur. Donc, là-dessus, rien de bien particulier. La seule chose auquel il faut faire attention, c'est la position de parc par défaut du télescope. Donc, pour ce faire, moi, j'ai rentré une valeur directement dans la partie parc. On peut le rentrer directement ici. Donc, dans notre cas, en fait, l'astrophysique est en position parc 1 et globalement, ça correspond à ces valeurs-là. On regardera tout à l'heure quand on sera connecté au planétarium, mais en fait, ça nous positionne la monture au nord, en bas à l'horizon. Donc, voilà. Évidemment, j'ai rentré les coordonnées, en fait, de l'observatoire. Et puis, j'ai rentré les informations sur la longueur focale également à cet endroit-là. Sinon, il n'y a rien d'autre à dire, en fait, dans la configuration de la monture. Dans Voyageurs, il y a une autre option qu'on met généralement. C'est qu'on stoppe l'activité de la monture à partir du moment où Voyageurs sait qu'il doit opérer le retournement au méridien. En fait, ce qui se passe, c'est que, par défaut, il fera automatiquement le retournement au méridien. En fait, on le paramètre. Mais si jamais, pour X ou N raisons, il n'arrive pas, après plusieurs reprises, à faire ce retournement, ce qu'il fait, c'est qu'il arrêtera la monture. Donc, ça évite que la monture aille percuter le pilier parce qu'elle continue de traquer et qu'on n'est plus dans des conditions de sécurité. Donc, c'est en fait une mesure de sécurité supplémentaire. Alors ensuite, on a le guidage. Donc, pour le guidage, c'est assez classique. Là, pour le coup, on va utiliser PHD2 qui est un outil que je connais bien. Alors, le seul point important, et on va passer sur un écran à côté, c'est qu'il faut paramétrer les drivers dans le PHD2. Donc, pour ça, je lui ai fait un petit profil. On va voir ici. Donc, j'ai un profil simulateur que j'utilise pour les fonctions de simulation avec Voyageurs. En caméra, on a mis le simulateur. Il suffit de choisir comme caméra le simulateur. Et en monture, j'ai mis Home Camera. Donc, ça, c'est important parce que ça permet à la simulation de PHD2 de fonctionner. On peut regarder d'ailleurs ce que ça donne. Si je le connecte, voilà. Et qu'on fait tourner juste l'après-visu, on voit qu'il nous montre des étoiles guidées. Bon, bien évidemment, il n'y a pas de ciel. Donc, là, ce qui se passe, en fait, c'est que c'est directement la simulation, les drivers de simulation de PHD2 qui sont utilisés de façon à pouvoir directement simuler le guidage. Donc là, je vais le stopper. Et puis, je vais l'éteindre parce que de toute façon, le PHD2, il est censé être lancé par Voyageurs. Et on n'est pas censé le lancer manuellement. Donc, voilà pour ce qui est, en fait, du guidage. On va passer au Planétarium. Donc, au Planétarium, j'utilise carte du ciel. Donc, bon, j'ai paramétré carte du ciel pour qu'il écoute sur le port 32 092 et qu'il puisse communiquer avec Voyageurs. Mais on peut utiliser globalement n'importe quel Planétarium. Ça fonctionne. On peut faire un petit test. Là, en l'occurrence, il va me dire qu'il n'est pas content parce que, simplement, carte du ciel n'est pas lancée. Donc, si je vais lancer carte du ciel à côté ici. Voilà. Une fois qu'il est là, je vais pouvoir tester. Voilà. Là, la connexion est valide. Donc, la même punition pour PHD2. Je préfère laisser directement Voyageurs lancer l'ensemble des logiciels dans les documentations de Voyageurs. Il conseille de laisser l'orchestrateur lancer les logiciels. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il lance tous les logiciels dans le même bureau. Donc, après, il faut évidemment un petit peu faire du rangement. Mais, globalement, je préfère respecter la procédure. Donc, ça, c'est... Et donc, pour le Planétarium, il n'y a rien d'autre à dire. Une fois qu'on est connecté, de toute façon, c'est le Planétarium qu'il faut connecter au télescope une fois, bien évidemment, que le logiciel est lancé. On le fera tout à l'heure. Alors, ensuite, résolution astrométrique, j'utilise PletSolp 2. Donc, là, c'est les fonctions classiques. Donc, il n'y a rien à simuler. En fait, ce qui se passe, c'est que les images qui vont être acquises par la caméra peuvent être logiquement résolues par la résolution astrométrique de PletSolp 2. Donc, on verra comment ça fonctionne tout à l'heure. On passe à l'autofocus. L'autofocus, c'est peut-être la partie la plus complexe à ajuster dans ces fonctions de simulation puisqu'en fait, on fait l'acquisition d'images depuis des bases de données externes. Il va ramener ces images-là. Et le but de SkySimulator, c'est globalement de flouter ces images pour simuler, en fait, ces V-curves de focus. Et donc, il faut ajuster un petit peu les valeurs pour que ça fonctionne relativement bien. On va regarder ça. Ici, je lance le SkySimulator. Alors, évidemment, elle n'est pas connectée. Mais vous avez une position de focus qui est ici. Et en dessous, il y aura des valeurs qui vont s'afficher en fonction de la position de focus. Il viendra vous afficher la HFD résultante des étoiles. Et c'est comme ça. On arrive à simuler en fait des V-curves qui sont à peu près corrects. Alors, il y a un truc dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Mais il faut bien évidemment régler un petit peu la taille de la caméra. Alors, on peut faire des trucs carrés. Mais le plus simple, c'est de rester dans la configuration qui est montrée là. Puisque ça fait des images qui sont assez larges. Elles respectent notre échantillonnage résultant. C'est-à-dire qu'on doit être à 1,7 arc seconde par pixel. L'autre point qui est important, c'est la variabilité qu'on a en fonction du nombre de pas sur la HFD. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme ça que Sky Simulator simule le défaut de focus quand on s'éloigne de la zone critique de focus. Donc là, en gros, je lui dis que pour 1 000 pas, on a une HFD qui est à plus 10. Donc, si vous êtes à 2 quand vous êtes au point, donc à 25 000, puisque la position de focus est à 25 000, et bien quand vous serez à 26 000, vous aurez 12 de HFD. Globalement, c'est ce que ça veut dire. Après, ça fonctionne beaucoup mieux, évidemment, quand on a un ciel qui est complètement artificiel, donc des étoiles qui sont générées à partir des cartes qu'évidemment quand on utilise des images. Mais j'ai préféré rester sur les images. Alors lui, on va le mettre, on va le garder et on va le mettre sur le bureau 4. Voilà. Puisque de toute façon, on va en avoir besoin. Et puis, on va repasser sur Voyager. Donc, l'autre point, c'est de configurer RoboFire qui est utilisé ici pour faire l'autofocus de façon à ce qu'il fonctionne correctement avec la simulation Sky Simulator. Donc, oubliez la V-curve parce que pour faire des V-curve, il faudrait que la caméra, elle puisse globalement réduire son framing. C'est-à-dire faire du framing autour de l'étoile qu'il a choisi pour faire le focus. Et ça, Sky Simulator, ce n'est pas le faire. Donc, l'option qui nous reste à ce jour tant que le driver n'évolue pas, c'est d'utiliser des focus plein champ. Donc, plein champ qui dit plein champ dit 100%. Et puis, en bin 1, enfin bon, on ne vient pas modifier les valeurs qui sont ici. Et puis, le dernier point, c'est que pour faire la V-curve en question, on va lui mettre 500 pas en manuel puisqu'en fait, comme il n'est pas capable de calibrer une V-curve, il ne peut pas se baser sur une V-curve qui est probablement établie. Mais au moins, ça nous permet de simuler des focus quand on est en séquence ou quand on est dans des scripts pour vérifier que ça fonctionne bien et qu'il envoie bien les focus au bon moment dans la séquence. Alors, dernier point, pour ce qui est de la confiance qu'on a dans la courbe qui est générée, j'ai laissé, j'ai mis 80%. Normalement, je crois que la confiance par défaut, ça doit être 92,5% ou 92%. Donc, j'ai augmenté cette partie-là. Et puis, la window size, je l'ai mis à 100% puisqu'il faut qu'on fonctionne à 100%. Le feed de la courbe en fait est d'ordre 5. C'est peut-être un peu beaucoup, mais ça permet quand on a des courbes qui ne sont pas purement des paraboles de s'en sortir à peu près. Donc, c'est ce que j'ai trouvé plus robuste pour pouvoir simuler les fonctions de focus dans Voyageur avec le simulateur Sky Simulator. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à raconter sur cette fenêtre ? Je pense que c'est à peu près tout. Rotator. Alors, en rotator, on n'en a pas, donc je ne vais pas chercher à le simuler. Je ne sais même pas si on peut le simuler. On peut regarder. Est-ce qu'il y a un simulateur pour la rotation ? Ah oui, on pourrait le simuler, mais comme on n'en a pas, je n'ai pas trouvé l'intérêt de le faire. Alors, les flats, il n'y a pas de simulateur direct pour les outils de flats dans Ascom. En revanche, Voyageur en fournit un, donc je l'ai utilisé. Donc, ça, ça permet en fait directement de simuler la boîte de flats qu'on aura, qui est automatisée et qui permet d'ouvrir, fermer le bouchon du télescope et d'allumer et éteindre le flat ou de régler son intensité. Donc, nous, on sera avec un Gemini-Sconap 4 qui est là, mais dans le cas de la simulation, j'utilise le simulateur de Voyageur. Voilà. Dôme. Donc là, on va simuler le roof. Donc, j'ai mis un Ascom en connectionless puisque de toute façon, comme on simule, on n'a pas vraiment besoin d'être directement connecté. Je lui ai indiqué qu'on était bien sur un toit roulant. Il n'y a pas d'autres options là-dedans, en dehors du fait que je lui demande effectivement d'éviter les go-to quand on est avec un roof qui est fermé. C'est la casse qui est ici. Alors, en fonction de sécurité, il faudra qu'on regarde parce que ce que je me suis aperçu, c'est que globalement, on arrive à fermer le roof même si on est en tracking. Donc inversement, il devait y avoir quelques petits trucs qui soit le simulateur ne s'est pas géré, soit il y a une feature request à faire pour avoir une petite option auprès du développeur de Voyageur pour s'assurer de cette sécurité-là parce qu'on n'a évidemment pas envie de décapiter la monture au moment où on ferme le roof. On préférerait que la monture soit parquée avant de pouvoir le fermer. Cela dit, c'est un script qui va gérer tout ça et donc en toute logique, on n'aura pas de problème mais on préfère s'en assurer. Alors ensuite, on a c'est là où on simule en fait les fonctions de mise en sécurité donc le bolt-wood qui est là en fait c'est les fonctions de la AG qui nous renvoient des valeurs à l'intérieur de ce figier-là. Donc là, on peut tester qu'on le lit bien et on voit les valeurs d'ailleurs. Donc les valeurs qui sont remontées là sont celles qu'on a vues avec le simulateur que j'ai lancé avant même de lancer Voyageur. Et si on regarde, alors que pour l'instant en fait on n'a rien de connecté on est juste en train de parler du setup sur Voyageur on a quand même une petite LED verte qui s'affiche là ici tout en bas et cette LED verte c'est justement la supervision qui nous dit qu'on est OK. Donc si jamais on avait quelles que soient les conditions ou quelque chose qui nous remontait par exemple de la pluie alors où il est ? Il doit être là. Voilà. Il est ici. Donc si ici je lui disais tiens il se met à pleuvoir. Voilà. Alors il ne va pas réagir tout de suite puisqu'ici on a un paramètre qui... Alors pardon. Voilà. Il a réagi directement au bout de 30 secondes parce qu'ici on a eu un changement en fait dans les conditions météorologiques. L'autre point c'est que si on perd la connexion directement avec le AAG il est capable de fermer aussi et de se mettre en sécurité. C'est-à-dire qu'il fera des conditions d'exit également s'il ne reçoit plus de communication en fait du AAG. Donc si on n'a plus de météo il ne sait pas s'il pleut ou s'il ne pleut pas donc il va faire mettre le télescope en sécurité. Et ça ça se passe dès qu'on lance le logiciel comme on l'a vu. Donc là on va repasser en fonction en ciel sec et en dessous en fait on a globalement de paramétrer ce qu'il faut renvoyer comme variable au script dans le cas où en fait on a les différentes conditions. Par exemple quand j'ai des conditions qui sont un petit peu nuageuses je vais renvoyer juste je vais suspendre les acquisitions donc je ne ferme pas le télescope je ne suis pas dans des conditions d'exit mais je vais mettre en pause les séquences où ça ne sert à rien j'ai des nuages qui passent dessus donc ça va m'embêter plus qu'autre chose donc je vais juste me mettre en pause et en fait quand on repasse dans des conditions qui sont claires il va résumer l'activité donc il reprendra ses activités normales. si c'est très chargé c'est à dire si on commence à avoir vraiment des nuages partout et bien il va directement se mettre en condition d'exit et dans ce cas là on aura on parque la monture on ferme le toit et puis on attend que ça passe. Dans le cas de la pluie globalement on a si c'est un petit peu mouillé ou qu'il pleut de toute façon on ferme et puis si c'est sec et bien on est ok pour continuer. on ne se préoccupe pas trop de savoir s'il fait nuit ou jour on pourrait puisque de toute façon on a une détection un petit peu de ces parties là mais en soi pour les conditions de sécurité ce n'est pas le plus important ça n'influe pas sur la santé du matériel le fait qu'il fasse nuit ou jour potentiellement c'est utilisable pour savoir si on est capable d'imager ou pas mais pour ce qui est de la sécurité en elle-même du télescope ce n'est pas primordial donc je ne l'ai pas paramétré alors je lui ai mis 5 minutes avant qu'il puisse résumer donc ici on est toujours en condition d'exit donc il va falloir qu'on continue à parler un petit peu pendant 5 minutes pour que ça bouge donc c'est peut-être un peu beaucoup je vais réduire à 2 minutes aussi voilà ça va nous permettre de passer à l'écran suivant donc l'écran suivant en fait voilà il a résumé ce qu'on a dû passer il est au plus de 2 minutes donc maintenant on peut à nouveau en fait reprendre une activité normale comme dirait les nuls dans l'observation des conditions en fait c'est là où on a la météo donc j'utilise la météo de Boltwood mais je pourrais utiliser aussi celle qui est fournie par défaut par Ascom donc si ici on fait les propriétés de cette chose là et bien on est capable de simuler ce qu'on veut alors la cloud cover elle nous intéresse pas trop parce qu'elle passe de l'autre côté c'est aussi pour ça que je voulais pas la mettre ici mais on peut simuler en fait une variabilité donc l'avantage avec ce simulateur là c'est qu'on n'a pas des valeurs fixes tandis que ce qui est ramené par celui-là pardon je vais shutdown celui-là alors où on en est on en est là donc là j'ai dit je veux le Boltwood voilà c'est ça je veux les propriétés donc là en fait il ramène juste en fait les éléments qui sont envoyés par le premier simulateur on va aller le regarder tout de suite donc je laisse Boltwood on va aller chercher notre petit simulateur ici et en fait on voit que on a ces éléments là donc ça c'est ce qui permet de contrôler si c'est safe ou pas en fait d'avoir le télescope dehors en fait on verra qu'il y a il y a deux parties il y a safe pour le toit et puis safe pour les images globalement dans Ascom ils gèrent les deux et puis sur le côté on voit qu'il nous remonte aussi des capteurs avec la taille de deux la température du ciel et puis la température ambiante qu'on a potentiellement le vent puisque l'AAG est dans certains cas en mesure de remonter ça quand on a l'option qui va bien je crois que c'est pareil pour l'humidité je crois que l'humidité c'est une option on vérifiera avec l'AAG qu'on a donc voilà le SQM je ne l'ai pas paramétré un Safety Monitor donc c'est là où on paramètre le Boltwood et là comme je vous le disais en fait on a deux parties c'est OK to Open et OK to Image donc là pour l'instant j'ai laissé OK to Image et ça se paramètre comme ça en fait globalement à cet endroit là on lui dit quel est le minimum à partir duquel en fait on peut considérer qu'on est bon pour imager donc globalement là je suis sur Dry ça veut dire que si c'est Wet Winding c'est pas bon et puis dans Cloudy c'est pareil si c'est Very Cloudy ça marche pas je peux pas je peux pas je peux pas imager d'ailleurs on aurait pu mettre Clear voilà puis pour la nuit il faut qu'il fasse noir voilà et puis on a une dernière option qui est ici qui est que s'il ne reçoit pas d'informations un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure et bien il remettra le matériel avec des conditions qui sont Not Safe OK c'est à cet endroit-là qu'on dit qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il envoie comme signal en fait au logiciel au moment où en fait il considère que les conditions d'urgence sont établies il faut savoir c'est que ça ne concerne pas directement les actions manuelles ni les séquences il faut piloter ces conditions-là directement avec des dragstrips donc on est obligé de passer par des dragstrips si on veut avoir les fonctions de sécurité en règle générale si j'ai bien compris on passe par des dragstrips et on inclut des séquences à l'intérieur de ces dragstrips donc ça nous permet de programmer les séquences habituellement et de venir en fait les coller directement dans les scripts qui eux gèrent en fait toutes ces conditions un petit peu particulières sur la sécurité du télescope alors viking pour l'instant je n'ai rien fait viking c'est celui qui sert à contrôler des cartes comme l'ipx800 ou des éléments comme le pegasus donc on verra au moment où on commencera à brancher ce type d'équipement mais pour l'instant en fait je n'ai rien pour les simuler et puis ensuite on a les fonctions de voyageurs en elles-mêmes alors dans les fonctions de voyageurs la principale chose que j'ai rajouté ou changé c'est les éléments qui concernent l'application serveur ici et qu'on verra dans une autre session sur voyageurs qui nous permettent en fait de directement avoir une interface web où on a l'ensemble du pilotage donc voilà je pense qu'on a fait le tour de la partie setup pour avoir des éléments qui sont paramétrés pour la simulation ce qu'on va faire juste dans l'étape d'après la session d'après c'est aborder chacun des points principaux pour vérifier que le simulateur fonctionne bien donc voilà je vous dis à plus en sachant que là je suis dans des conditions d'exit donc je vais regarder pourquoi et donc typiquement là je suis comme on l'a vu en fait je suis dans des conditions d'exit puisque en fait j'ai perdu j'ai du data timeout sur l'élément en question donc je pense que j'ai fermé tout simplement le simulateur à bolt on va vérifier je vais le relancer mais évidemment si je le ferme ça ne peut pas marcher on va l'envoyer lui aussi sur le bureau 4 avec son petit copain hop ouais c'est ça j'avais dû le fermer et donc comme je l'ai fermé et qu'il a perdu la connexion comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans la configuration et bien il a renvoyé des conditions d'exit et on a la petite LED rouge qui s'est allumée dans Voyageur d'ailleurs la petite LED elle est revenue sur vert et donc on va sortir des conditions d'exit dans un peu moins de deux minutes voilà je vous retrouve sur une autre session parce que je vais essayer de découper les vidéos parce que sinon ça va faire des choses qui sont assez longues et le temps de les uploader après ça va être compliqué à tout à l'heure